Ce podcast contient des scènes de sexe explicites, à réserver aux oreilles majeures. Les audio-culs. Les audio-culs. Quelles étaient ces zones érogènes ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu regardais, de l'odeur qui pouvait t'envahir à ce moment-là ? Comment est-ce que vous vous êtes touchés ? Est-ce que vous vous êtes parlés ? Et lui, il trouve aussi le chemin, c'est-à-dire la façon dont il te touche avec ses mains, etc. Il y a un truc qui est irrésistible. Et à quel moment t'as joui vraiment ? Je suis Enora Malagré, et vous écoutez les audio-culs. Parler de cul, de sexe, de sensualité, ça a fait longtemps partie de mon travail. Puisque j'ai été la seule femme à animer une libre antenne sur Virgin Radio, après Catherine Pelletier, la super nana des émissions nocturnes des années 80. C'est un domaine qui était exclusivement réservé aux hommes. Alors qu'on le sait, c'est quand même nous qui en parlons le mieux. Aujourd'hui, j'en parle toujours, avec mes copines surtout, avec Elsa Wolinsky en particulier. Bonjour Elsa Wolinsky ! Bonjour ! Comment ça va aujourd'hui ? Mais écoute, ça va pas mal. Franchement, depuis que je fais l'amour, ça va beaucoup mieux. Elsa, elle est comme le printemps. Elle est douce, joyeuse et lumineuse. Je l'ai retrouvée au parc des Buttes-Chaumont, à Paris. Assise dans l'herbe, nous nous sommes rendus compte que nous étions au même endroit dans nos vies sexuelles. À mi-chemin entre une grande liberté et les injonctions tenaces de notre génération. Elle m'a raconté que son premier orgasme est apparu dans sa vie il y a peu, en même temps que sa ménopause. Un orgasme qui sent la noisette. Parce qu'il y a eu une période de disette. Il y a eu de très longues périodes de disette. Et il y a surtout eu une nouveauté, quoi. La nouveauté, c'est que je jouis. Tu rejouis. Non, pas je rejouis, juste je jouis. En fait, je prends vraiment du plaisir. Et pendant des années, j'ai fait semblant d'en prendre. Parce que j'avais peur de dire aux hommes que ce n'était pas le bon chemin qu'ils prenaient. Donc je faisais semblant de jouir. Et maintenant, là, je jouis vraiment. En fait, j'ai un restaurant en bas de chez moi. Et cette année, je passais ma vie dans ce resto. Tous les matins, j'allais prendre un petit déjeuner. J'y racontais ou à mon associé ou à mes copines au téléphone que j'avais mangé la nuit parce que je souffrais d'hyperphagie. Et puis, dans ce resto, il y avait le patron. Et en fait, un jour, il est venu me voir et il m'a dit « Mais vous savez, moi, j'adore quand vous êtes bouffie le matin. » Parce qu'en fait, quand tu manges toute la nuit, évidemment, le matin, tu ressembles à un crapaud, quoi. Tu vois, une grenouille. Tu as des joues, ce n'est pas possible. Enfin, tu vois, tu es toute gonflée. Et moi, je me sentais très mal dans ma peau. Et à ce moment-là, il me dit ça. Il me dit « Mais moi, j'aime quand vous êtes bouffie. » Je le regarde et je ne l'avais jamais vraiment regardé. Tout de suite, je lui ai dit « Mais je suis en ménopause. » Comme si c'était genre « Laisse tomber. C'est fermé. » Et du coup, ouais, je lui ai dit « Je suis en ménopause. » Comme si c'était un truc genre « Non, laisse tomber. » Ce n'est pas possible. Et en fait, c'était vraiment une période où je me sentais mal dans ma peau. Je me sentais grosse. Je me sentais moche. Enfin, en même temps, je te dis ça. J'ai l'impression que ça fait 40 ans que je me sens moche et grosse. Donc, bon, voilà, ça ne changeait pas grand-chose. Et il me regarde et il me dit « Ok, c'est cool. » Ok. Et alors, en fait ? Et là, je me suis dit « Ben ouais, et alors ? » Pourquoi je lui ai dit ça ? C'est bizarre. Et il m'a dit « Voilà, j'ai très envie de vous embrasser. » Et tout d'un coup, je me suis sentie extrêmement timide. Je me suis dit « Non, non, c'est pas possible. » Et donc, il m'a dit « Eh bien, alors embrassez-moi vous. Embrassez mon cou. » Je l'ai embrassée dans le cou. Et je me suis dit « Putain, il sent bon. » Le gars, il sent trop bon. Et alors, pourtant, c'était un espèce de parfum un peu cheap. Un parfum très fort de mets qu'on peut sentir. Il y avait ces odeurs-là quand on était jeunes. Je ne sais plus, je n'ai pas de... C'est corpio. Qu'est-ce que ça a fait, Antoine ? Alors, pas du tout. Mais pas du tout. Les bons trucs de la ménopause, c'est que tu n'as jamais froid. Et que tu as toujours envie de faire l'amour. Alors, en tout cas, sur moi, moi, je n'ai aucune baisse. Je n'ai jamais eu autant de libido. Genre, limite, je suis... Genre, je ne pense qu'à ça. J'ai des gouttes de sueur de libido, tu vois, d'envie de sexe. J'ai envie de jouir. J'ai envie de me frotter. J'ai envie d'aimer. J'ai envie qu'on m'aime. J'ai envie d'être embrassée et d'embrasser, quoi. Tu vois, quand tu as rencontré ce patron de restaurant, tu étais au max de ton désir. Donc, c'est peut-être ça ce qu'il a senti aussi. Oui, enfin, j'ai commencé, tu vois. Moi, à partir du moment où je me suis sentie en ménopause, mon corps, il a beaucoup changé. Mais il y a un truc qui s'est ouvert, comme s'il y avait une urgence, un appel du corps de vivre. Et ça, je le ressens très fort. Mais pas de faire n'importe quoi, tu vois. Mais j'ai envie. J'ai envie de vivre. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai ramené chez moi. Et en fait, en même temps, le trajet est court. Il a un restaurant en bas de chez moi. Donc, tu vois, c'est allé vite. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé le bon plan, quoi. Et j'étais un peu mal à l'aise. Et je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas épilée. Je ne me suis pas lavé. Je lui ai dit, mais je sors du sport, je ne suis pas épilée. Enfin, tu vois, il me dit, je m'en fiche, je m'en fiche. C'est super, c'est super. Tu sens bon, tu sens bon. Et moi, j'avais eu dans ma vie des chocs avec les hommes, tu vois. Par exemple, il y avait un homme qui m'avait dit que je ne sentais pas bon et que j'embrassais mal parce que j'embrasse à pleine bouche, quoi. Tu vois, que je sentais mauvais, de la chatte. J'ai eu un homme que j'ai beaucoup aimé qui m'a dit que j'étais trop large parce que j'avais eu deux enfants, donc mon sexe était large. Puis un jour, tu découvres que ce n'est pas vrai. Donc, lui, par exemple, il me disait, mais tu sens la noisette. Et là, il me disait, ton kiki sent la noisette. Et moi, je l'ai, quoi ? C'est un truc très particulier, tu vois. Cet homme de ce patron de bar et de restaurant qui, tout d'un coup, me prenait et m'embrassait de la tête aux pieds pour me dire que je sentais bon, que j'étais belle, que je suis une fille de la plage, que je suis une fille magnifique, je suis une fille qui a beaucoup de chance, qui me regardait comme si j'étais Naomi Campbell, quoi. Et là, tu te sens, je ne sais pas. En fait, moi, qui ai toujours eu du mal à écarter les cuisses, il m'a écarté les cuisses et il me léchait. Enfin, c'était un truc de malade. Moi, je n'ai jamais eu un homme qui a passé du temps comme ça sur moi. Du coup, là, à 49 ans, en pleine ménopause, de découvrir tout d'un coup qu'un homme me dit des choses, que je sens bon, que je suis belle, que tout est beau chez moi. Mais c'était un truc de malade. Et à quel moment t'as joui vraiment ? En fait, d'abord, un truc très important. Il ne me pénétrait pas, mais il me touchait dans tous les sens. On faisait l'amour, mais il n'y avait pas de pénétration. Voilà, on faisait l'amour, il n'y avait pas de pénétration. Et moi, j'ai toujours cru que s'il n'y avait pas de pénétration, c'était naze, tu vois. Et en fait, j'ai joui parce que ce mec-là m'a fait comprendre qu'on pouvait faire l'amour avec un baiser. Et lui, il m'a fait comprendre que j'avais des baisers extraordinaires, qu'il y avait la vie dans mes baisers, ce que je me disais au fond de moi. Et donc, lui, il m'a fait comprendre qu'un baiser, ça pouvait être faire l'amour, un toucher, ça pouvait être faire l'amour. Donc, en fait, j'ai joui. J'ai joui vraiment la première fois juste parce qu'il me léchait. Et moi, j'étais genre, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et à un moment, je me suis décoincée. Et tout d'un coup, quand je me suis décoincée, ça a été ouf. Je suis certaine que tout d'un coup, il m'a tellement mis à l'aise. Il m'a tellement touchée dans tous les sens. Il m'a tellement léchée dans tous les sens. Mais meuf, j'ai senti un truc monter de loin, mais genre de très, très loin. J'étais là genre, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Un truc, il montait. Et en plus, il correspond. C'est pas bien de dire ça, mais moi, j'ai tellement des mauvais goûts pour les hommes, tu vois. C'est vraiment des goûts de débile. Il faut qu'ils soient musclés. C'est ridicule. Je peux même pas dire tellement c'est nul, tellement c'est pas en ma faveur. Et lui, il est tellement rien à voir. Il est tout mince, tout svelte, tout gentil. Et du coup, waouh, c'était ouf. C'était son odeur à lui. C'était son odeur de parfum, comme ça, très forte. C'est ça qui m'a fait craquer aussi. C'est qu'on avait notre odeur, qu'on avait notre salive. C'est-à-dire, le mélange de notre salive, le mélange de notre odeur, elle était dingue. Et ça, ça m'a excitée, beaucoup. J'ai vraiment joui, vraiment, vraiment un plaisir immense à 49 ans et en pleine ménopause. Donc ça veut dire que vraiment, la vie est dingue. Que tout est possible. Mais tout est possible ! Tu vois, c'est vrai. Merci, Maëlle. De rien, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A suivre, à 10 000 kilomètres de chez nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501